Une ambiance morose ce mardi dans le loco du Chimian, groupement des écoles militaires interarmées. Responsables des formations militaires, frères d'armes, amis, familles, tous rendent hommage aux quatre militaires du comté Jean Tchadier de la Munissement, mission des Nations Unies au Mali. Ces éléments de nos voyantes forces de défense et de sécurité, tous de la division des groupements spéciaux antiterroristes, sont morts à Tessalite dans le secteur nord du Mali alors qu'ils étaient dépêchés le 17 octobre dernier pour une mission commandée. Il s'agit du sous-lettenant Abakar Dadi Barkay et de trois soldats de la deuxième classe, Alibrahim Toubay, Mahmoud Issen et Sabour Ahmad Moukour. Le chef section mobilisation du cinquième bureau de l'état-major général des armées mentionne dans son horizon funèbre que ses frères d'armes sont morts, certes, mais la nation tchadienne est reconnaissante en l'air endroit. Voyants soldats, vous êtes morts hors de nos frontières pour une cause juste et noble qui est celle de maintien de la paix. Par ce sacrifice suprême, vous avez défendu l'honneur de la nation tchadienne. Après l'horizon funèbre, le premier adjoint au chef d'état-major général des armées, le général des divisions aériennes, a décoré à titre posthume les quatre éléments du comté Jean tchadien de la munissement. Sous le nom à Abakar Dadi Barkay, au nom du ministère de transition, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous citons dans l'ordre de la croix du mérite militaire à l'ordre de l'armée, avec l'étoile d'or à titre posthume. Ces militaires du comté Jean tchadien de la munissement, mission des Nations Unies au Mali, sont accompagnés dans leur dernière demeure au cimetière militaire de Farcha dans la commune du premier arrondissement. Ils ont été inhumés en présence de leurs familles, frères d'armes, amis et des responsables des formations militaires. Sous-titrage ST' 501